Bonjour tout le monde, c'est Ednora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de Teen Hearts, un jeu développé par Roxanne et édité par Weird Productions. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chasse de bureau ou sur vos WC, peu importe, let's go ! Et nous allons poursuivre avec le niveau 30 et débuter ainsi l'acte numéro 3. Vous le verrez, il est particulièrement long avec des... Comment dire ? Ah, vous allez voir, c'est diabolique ! Il y a des tunnels, il y a des interrupteurs, bref, un vrai bordel. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous montrer. Et dans ce niveau 30, ça tombe bien, nous avons un premier succès où il faudra donc activer les fondations, donc la grosse machine qui est là, au centre. Et donc, je vais vous montrer comment faire. Vous le savez, vous appuyez sur A sur la boîte et ensuite, grâce à RB, on va pouvoir visualiser le cheminement. Hop. 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 C'est parti. Donc vous l'aurez compris, nos soldats doivent donc traverser la table pour ensuite rebondir sur le tambour et enfin atterrir sur le bloc central. Le but étant, vous le verrez, qu'il faut activer des interrupteurs. Vous les voyez là, les premiers interrupteurs sont cachés là dans le coin, dans chaque coin, dans chaque recoin même j'ai envie de dire. Et ça va se passer comme ça sur trois niveaux. Donc on va vraiment devoir user de stratégie pour activer ces interrupteurs sur trois étages. Et puis une fois que la machine sera entièrement déployée, nous pourrons rebondir sur ce tambour. Ensuite prendre les ballons et nous diriger gentiment vers la sortie. Mais on va commencer tout de suite par activer les fameux interrupteurs. Ici il n'y a pas de poule, donc il n'y a pas de soldats non plus solitaires. On va tout faire avec nos soldats à la queue leuleux. C'est parti. C'est parti. Alors vous le voyez, les interrupteurs deviennent bleus. Il y a quatre interrupteurs et ça tombe bien. On a quatre soldats. C'est quand même bien fait ce jeu. Donc voilà, les soldats tour à tour vont disparaître par les trappes. Une fois que l'un d'eux a activé un interrupteur. Donc on va faire ça pour les quatre. Vous allez pouvoir accélérer un petit peu parce que sinon ça va prendre du temps. Voilà. Et ensuite la machine va commencer gentiment à se déployer. Les soldats vont être relâchés. On va devoir de nouveau activer quatre autres interrupteurs et ainsi de suite. Et votre succès ne devrait pas tarder à tomber. Voilà. Donc nos soldats ont été libérés. Ça tombe bien. Et puis vous le voyez, les interrupteurs se trouvent juste à l'étage au-dessus. Et il n'y a aucune plateforme pour y accéder. Pas de panique. On va faire en sorte que ces derniers puissent sauter sur le tambour, prennent le ballon et avec le ballon puissent atterrir sur la plateforme au-dessus et ainsi activer de nouveau les interrupteurs. Je vous montre comment faire. C'est un peu galère, mais on va finir par y arriver. Ne vous inquiétez pas. 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 N'allez, je vous inquiétez pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et ainsi, pouvoir appuyer sur les interrupteurs. On va les appeler les interrupteurs. C'est parti. 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 ... C'est parti. 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 la plateforme qui se trouve à gauche et donc pour ça on va devoir marcher dans le sens de la flèche de la du tapis roulant et donc activer le câble de gauche et donc on y va c'est parti donc grâce à cette mini cinématique entre guillemets vous comprendrez que l'acte 3 sera essentiellement fait de ça de câbles de tapis roulant de plateformes qui vont et qui viennent et donc en fait il n'y a rien de bien compliqué en soi il faut juste suivre les câbles pour savoir quoi activer et quand l'activer et ça va se corser à ce corps c'est après surtout dans le dernier acte quoique non peut-être l'avant dernier acte ouais allez l'avant dernier acte l'avant dernier chapitre pardon de l'acte de droit vous allez voir il ya des câbles qui partent dans tous les sens mais voilà il suffit juste d'être fin observateur observatrice et de cette manière vous savez quoi activer quand pareil nouvelle nouvelle mécanique de jeu ou là bas c'est soit des boulets de canon soit le soldat solitaire qui peut activer mais là vous voyez la chaleur se dirige vers la droite et nous on veut alimenter la pompe qui est ici à gauche et donc pour ça effectivement il faut qu'on appuie sur le bouton lumineux et ainsi activer cette fameuse pompe et cette fameuse pompe bat par chance va nous permettre de déployer la plateforme suivante et on va pouvoir se rendre sur la plateforme suivante donc en fait dans cet acte 3 tout est question de logique de d'observation pour savoir quoi va où et quand va où en fait et quand l'activer voilà mais bon voilà si c'est pas trop votre truc pas de souci encore une fois je vous montre tout ça pour arriver de la manière la plus simple et la plus efficace possible simple je sais pas mais en tout cas en tout cas on y arrive donc si vous mettez en pratique vous voyez que le câble de droite doit être activé pour dérouler la plateforme et pour ça et bien vous comprendrez qu'il faut envoyer les soldats dans le sens indiqué par le tapis roulant ainsi fut la lumière et vous voyez donc que la plateforme se déroule donc comme je voulais dire il n'y a rien de bien compliqué il faut juste comprendre un peu être logique là dedans mais voilà ce premier niveau d'introduction est assez facile et va vraiment nous permettre au fur et à mesure de complexifier les choses enfin le jeu va plutôt nous complexifier les souleurs C'est parti. Niveau suivant où vous le voyez il y a une sorte de machine verte là-bas et sur cette machine verte avec un sens bien particulier dans la marche il y a un sorte de compteur et ce compteur là indique le nombre de soldats qui doivent impérativement passer par là donc là ils sont au nombre de 6 et la petite particularité c'est que vous devez être extrêmement rapide ou du moins en tout cas régulier dans vos soldats. Je m'explique si vous avez un soldat à la traîne et bien malheureusement il y a comme un sorte de compteur, de minuteur à l'intérieur et du coup la machine reprend de zéro parce que votre 6e ou votre dernier soldat n'a pas été assez rapide pour enclencher la machine. Il y a un sort de tourniquet dans cette machine. Donc voilà il faudra veiller toujours à ce que vos soldats soient assez réguliers et assez rapides quand ils passent cette machine verte. Là pareil vous le voyez le câble de droite est activé pour cette plateforme là c'est super nous on veut activer celle de gauche enfin le câble de gauche pour activer la plateforme suivante et c'est ce qu'on va faire et nous permettre du coup d'arriver sur la table un petit peu plus loin. Donc voilà vous connaissez le principe vous regardez bien le sens pratique enfin plutôt le sens pas pratique mais oui le sens de la marche et vous envoyez vos soldats comme cela donc là vous voyez on y est bien et on va pouvoir passer à la table suivante ici un livre pareil et vous le voyez nous allons devoir ruser pour passer sur la prochaine machine et c'est ici que tout se corse mesdames et messieurs pourquoi parce que il va falloir envoyer un seul soldat sur cette table et le reste va devoir continuer son chemin pourquoi parce qu'il y a un soldat de votre que le le là qui doit activer quelque chose plus loin mais il doit être tout seul et le reste doit continuer son chemin comme je vous l'ai dit pour activer la plateforme suivante enfin plutôt désactiver la plateforme puisqu'il ya un tambour caché juste ici vous le voyez et donc nos soldats doivent aller sur la plateforme pendant que l'autre va activer autre chose par conséquent vous vous en doutez bien il y aura une machine verte plus loin et comme je vous ai expliqué il faut que vos soldats soient réguliers et donc on va devoir ruser pour que notre petit soldat parti tout seul là puisse être suffisamment synchro avec le reste de sa bande pour passer la machine verte et atteindre la porte donc il va falloir vraiment rusé être synchro maximum mais bon pas de panique je vous montre comment faire on va essayer de coincer les cinq autres soldats un moment puis après on va essayer de coincer notre soldat solitaire tout seul dans un coin pour essayer de faire en sorte qu'ils se rejoignent et qu'ils puissent être réguliers dans leur poursuite de la marche de leur promenade je sais pas trop oui je pense ça doit être une problème de centre à une promenade de santé donc là il ya une lettre vous voyez votre soldat là ben il est tout seul et donc ce sont les cinq autres soldats qui vont devoir activer la plateforme suivante en marchant sur le tapis roulant pour que notre soldat ensuite puisse passer et ensuite je vais vous montrer un petit peu tout ça après mais voilà en gros c'est ça qui va se passer et puis notre soldat solitaire là va devoir activer autre chose grâce à un canon et on va faire en sorte ensuite de les rejoindre les faire se rejoindre plutôt pour ensuite atteindre la sortie là pour l'instant on s'occupe juste de la lettre donc là on met pause et puis comme ça je vous montre un peu comment faire pas de panique il faut jamais paniquer avec moi d'ailleurs tout est cool vous avez vu j'ai donc coincé les soldats dans un coin pour qu'ils puissent passer pas trop partir dieu sait où là maintenant on va pouvoir les diriger gentiment vers le tapis roulant et ainsi activer la plateforme sur vente pour notre soldat tout seul donc voyez c'est dans ce sens là et puis ensuite on coincera à nouveau nos soldats dans un coin pour être sûr c'est évidemment mon bout de bois veut bien se mettre en place pour être sûr de pas aller trop loin avec eux ou qu'ils décèdent ou je ne sais quoi qui se perdent sur la table je sais pas ce que fait un soldat quand il est perdu bref petit moment d'égarement donc là c'est évidemment pas pratique voilà donc nos soldats vont passer par le tapis roulant qui va activer par conséquent le câble gauche et ce câble gauche va activer la plateforme sur vente pour notre soldat tout seul donc on y va là on va pouvoir coincer nos soldats 1 1 1 1 1 1 2 2 1 C'est parti. 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 Ben, ça arrive à temps. En effet, vous voyez, on va devoir le faire tomber de la scie. Vous placez ça à peu près au début. Quand il tombe, vous tournez votre cube de telle manière, pour qu'on puisse le coincer, vous tournez bien, comme ceci. et advienne que pour un. Sous-titrage ST' 501 Musique d'ambiance Musique d'ambiance Donc là vous voyez je vais stopper vite les squads, je vais tourner mes cubes assez rapidement pour que du coup mon soldat qui était tout seul puisse rejoindre la file et ne soit pas trop loin du dernier qui passe. Vous voyez comme ça je suis assez régulière dans la promenade, vous voyez, hop, donc voilà. Alors moi mon trajet a été fait de telle manière que voilà mais il faut vraiment que vous essayiez de coincer comme je vous ai dit votre soldat tout seul pour qu'il puisse à un moment donné rejoindre les cinq autres et pouvoir passer cette machine verte. Voilà c'est bon, c'est fait, on va pouvoir se rendre au 33ème niveau et qui dit 33ème niveau dit poule et qui dit poule dit ben soldat tout seul. Vous le voyez. Donc on va activer, désactiver, réactiver plein de trucs. Je vous montre comment faire. ... 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